Shalom à toutes à tous, on est très content, on se retrouve, Hanouka, Sameach, on se retrouve comme chaque vendredi en direct pour le cours du Rav Youda Ben Ishaï, la communauté Mouna Shlema. Cette semaine c'est Parashat Miket, on va parler de lumière, d'obscurité, de Hanouka, de la Parashat. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur le chat, le Rav essaye de répondre pendant le cours. Et vous pouvez également dédier le cours à la Rav Youda Ben Ishaï. Ou à l'Elu Nishmat, comme ça a été fait ce matin. Bechavod à Rav Ben Ishaï. Shalom et bientôt Rodesh Tov. En effet, ce soir, c'est aussi Rosh Pradesh. Et on va consacrer ce cours à deux personnes. Premièrement, à la mémoire de Gabi Miriam, Bat Rzala, le Hachalom, concours de la famille d'Anne-Génie. Et on va consacrer ce cours à la mémoire de Janine Fani Tsikora, Bat Mina, Alea Shalom, pour consacrer le chanoukhaisme Nagila. Alors on va parler évidemment de Hanoukha, et on va parler de Miketz. En effet, la tradition de l'Anne-Génie Ketz est toujours une paracha qui tombe à Hanoukha. Évidemment, on ne peut pas trouver un hasard à cela. Alors on va comprendre quels sont les bras parce que la paracha de la semaine nous parle de la semaine, c'est-à-dire de tous les événements que l'on va vivre dans cette semaine. On commence par un verset important. « Va-yi-yi-mi-ketz-shna-ta'im » « Fa-ro-ro-ro-lem » « Ve-y-ni-a-ou-med-alai-yo » Voilà que quand se terminent les deux ans, le pharaon, le pharaon, et il se tient sur les bords d'une île. Remarquez qu'il ne nous a pas précisé au bout de deux ans de quoi. On n'a pas dit « Va-yi-yi-ki-etz-shna-ta'im-yamin » Notre paracha parle donc de quelque chose qui se fait à la fin des deux ans. Et voilà que le pharaon va avoir un rêve. Ce rêve est celui qui va changer dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde. Et peut-être pour ça, la roi a trouvé nécessaire de préciser que ces rêves ont eu lieu au bout de deux ans. Alors ce sont quoi ces deux ans ? Évidemment, ça fait référence aux deux ans où Youssef se trouvait dans le bord, dans le puits, le puits de l'exilie de l'étégé après l'histoire de Poutifar et il a déjà là-bas les deux rêves de deux des ministres du pharaon. Un, comme il avait prévu, à l'exilie de lui et parler de la faculté de Youssef d'arriver à résoudre et d'arriver à résoudre les rêves. Il a oublié. Il a oublié et il n'a pas parlé au pharaon de Youssef. Et voilà que ça arrive au bout de... qui s'écoule depuis le moment où le Saramashkim est sorti de la prison où il était, comme l'avait prévu Youssef, et il est oublié. Au bout de ce an-là, voilà que le pharaon a les rêves dont nous avons entendu parler. Mais le Midrash, le Midrash nous enseigne un enseignement intéressant à propos de Miketz. Le mot Miketz vient du mot... ... ... ... ... On le connaît dans l'expression Ketz Hayamim ou Ketz Hayamim ce qu'on appelle par la fin des temps. Ce qui n'est pas une traduction exacte. Mais notre part met en France cette force du Ketz. Voilà que il y a un Ketz, c'est-à-dire la fin de quelque chose qui commence à arriver par un événement, par le fait que le pharaon va rêver. Qui est responsable d'avoir rêvé de deux ans alors que le Saramashkim avait complètement oublié ? Voilà ce qui est important à comprendre. ce qui est un peu à comprendre c'est qu'il y a un qui est responsable du Ketz. C'est-à-dire que quand arrive le temps nécessaire, il va faire les mois pour faire arriver le Ketz. Alors pour cela nous allons faire révérence à un verset qui se trouve dans le de Job. dans le chapitre 28 de Job au verset voilà vous l'avez dans les yeux nous allons lire le verset Ketz Sam La Rochech ou l'Echol Tachlit ou l'Echol ou l'Echol qui est marqué dans ce verset Ketz Sam La Rochech ou l'Echol Tachlit où il met une fin il met un arrêt au rocher où les rochers se font de la finalité la fin de de ténèbres dépend de la fin de l'aboutissement en fonction donc de ce que le le créateur il va mettre la fin au rocher alors on a dans ce livre de pour nous dire que la sortie de Yosef de sa prison du puits est celui de mettre fin à l'obscurité cette obscurité elle règne elle règne tout comme la fin de Joseph depuis qu'on a annoncé à Jacob son père que Yosef est mort Jacob il est dans l'obscurité les frères de Yosef sont aussi en deuil d'avoir commis des terribles d'avoir même pensé à tuer leurs frères et finalement de l'avoir vendu à une nation pour un pays une destination inconnue depuis les frères ont l'obscurité les choses vont se terminer comment ça va se terminer il n'a aucune idée il est dans le rocher on a donc déjà la famille de Yosef qui qui lui-même est dans le évidement entre temps l'Egypte ne fait que dégringoler l'Egypte est-ce que vous m'entendez oui on n'entend pas bien je vais couper votre votre caméra on vous entendra peut-être mieux est-ce que vous m'entendez maintenant oui j'espère qu'on entend mieux j'ai enlevé la caméra pour le moment on verra si on la remet plus tard pour avoir une meilleure connexion ok maintenant est-ce que vous m'entendez oui oui j'ai l'impression que ce sera mieux Toda alors on continue donc on était en train d'énumérer tous ceux qui sont dans le rocher l'Egypte par ses mœurs est en train de plonger et voilà que le pharaon on se voit annoncer la caméra frappée l'Egypte mais peut-être que l'on peut aussi comprendre quelque chose concernant la caméra frappée la caméra c'est qui va les conséquences parce que l'Egypte est le grenier du monde et s'il n'y a plus de rocher il y aura il y aura il y aura la famine dans le monde entier donc tout le monde est en et décide de mettre fin au rocher de la cime qu'est la rocher comme on vient de le voir et qu'on peut le voir encore par le verset qui nous révèle c'est que Eiov nous révèle que Dieu intervient pour mettre une fin un arrêt au rocher alors pour nous ramener à Hanouk'ah nous nous avons les commentaires du Midrash sur le deuxième verset qui ouvre la Torah après Bereshit Barah Elohim et la Shemaim et l'Aretz et l'Aretz ça a été tohu vavou et la terre était tohu vavou tohu bohu et rocher les le dans ces mots-là nos sages ont vu dans le Midrash l'annonce de l'histoire humaine où quatre ans ont dominé le monde Aïtato c'est Bavel bohu c'est Paras rocher c'est Yavan Alpnet c'est Edom donc on a ici un moment signalé dans l'histoire du monde où on est le temps du rocher très surprenant d'ailleurs pour définir la civilisation grève qui on Rav on on vous entend pas bien je vais essayer peut-être je vais me déplacer peut-être oui on regardez si vous êtes en Wi-Fi ou pas, selon la connexion Internet. Mais parfois, il faut se déplacer d'un ou deux mètres. Alors, je vais essayer deux minutes. Dites-moi, est-ce que ça s'améliorer? On va voir, j'espère que oui. Ok, maintenant, on peut continuer. Alors, ok, je pense que c'est mieux maintenant. Oui, j'ai l'impression aussi. Ok, alors, on était donc en train de partir de ce verset de Bédéchit qui nous parle de Chochit. Or, dans le livre de Ishaïa, nous avons un verset qui, précisément, nous parle de l'apparition du rocher dans le monde. Dans le livre de Ishaïa, dans le chapitre Memheï, 45, Yofi, on a maintenant sous nos yeux ce verset, qui est le chapitre Memheï, le verset Zayn. Il est marqué à propos de la Kaddosh Baruch Hu, Le prophète Ishaïa, dans ce verset, c'est un verset que l'on connaît, un peu modifié. Ce verset, c'est le verset par lequel on va commencer, en fait, les brachotes de Kriyat Shema. Chaque matin, comme on l'a fait ce matin aussi, Yotzeror uboréhocheh, Oseh shalom uboré etakol. Et dans le verset, initialement, il est marqué uboré ra. Ani hachem oseh kolele. C'est-à-dire, le prophète Ishaïa a besoin d'expliquer à sa génération et en fait à toutes les générations qui vont venir qu'il n'y a qu'une seule et même origine à tout ce que nous voyons dans le monde. Tout ce que nous rencontrons dans l'histoire du monde n'a qu'un seul maître, un seul créateur et un seul maître. Ani hachem oseh kolele. C'est moi, Dieu, qui fait tout cela. Tout cela, c'est tout ce qui a été rappelé auparavant. Yotzeror uboréhocheh, Oseh shalom uboré ra. Alors, on voit ici, dans ce verset marqué, que l'Akadosh Baruch Hu est responsable. Il est responsable aussi bien de la lumière que responsable de l'obscurité des ténèbres. Yotzeror uboréhocheh. Mais en réalité, quand on a appris au début de la Torah qu'il y a lehocheh, on est en droit de se demander mais lehocheh, d'où il vient ? Parce que la lumière n'a été créée qu'après, que nous a été dit qu'il y a dans le monde lehocheh. C'est seulement dans le verset d'après qu'il nous est parlé duho. Après le verset que je citais, où il est marqué le verset d'après Alors, qu'est-ce que lehocheh en fait, a pour origine ? Puisque le or n'apparaît que plus tard. Le or est là pour finalement dissiper lehocheh. Lehocheh, les ténèbres, c'est en fait une absence relative de lumière. Or, il nous est dit que la lumière a été créée après. Après lehocheh. Donc, on se demande d'où vient lehocheh. Alors, ce qui est important de comprendre par ce que l'on vient de dire, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est maître. Il est aussi bien maître duhocheh qu'il est maître de la lumière. Et ce que Dieu veut faire, c'est petit à petit dissiper cehocheh. Cehocheh qui est apparu au moment de la création comme étant susceptible de cacher la première possibilité d'être qui vient qui vient évidemment de l'influence de la lumière divine créative. Il y a une lumière qui est créative. Et lehocheh que l'on va rencontrer dans la création est ce qui va cacher provisoirement la lumière divine créative. Et Akadosh Baruch Hu par la suite va réclamer du monde de permettre à la lumière de dissiper petit à petit cehocheh. Vous voyez, avant que n'apparaissent nos lumières à Chanukah, on était dans lehocheh de Yavan. Ce que nos sages avaient appelé c'est-à-dire la civilisation grecque. Ce qui semblait être tellement éclatant en réalité cachait la lumière vraie qui est une lumière créative. Et cette lumière créative c'est la lumière fondamentale, totale. Sans cette lumière créative, le monde n'existe pas. Déjà dans le premier verset de la Torah, on nous parle lorsqu'on nous parle de la création de la lumière créative divine. Quand on suit dans le deuxième verset, on nous parle duhocheh, ça veut dire que cette lumière créative a été cachée. Elle a été cachée provisoirement par tout ce qui va se passer dans le monde créé. Mais Akash Bokhu, tout de suite dans le verset d'après, nous dit que cette obscurité n'est que provisoire. Elle est destinée à petit à petit révéler la lumière créative. Ça veut dire quoi? Que la lumière se fasse, non pas qu'elle soit créée, elle a déjà été présente. Sans la présence essentielle de la lumière créative, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien qui aurait été créé. Que se fasse la lumière, pour dissiper ce rocher qui apparaît avec la création. Voilà ce que nous apprenons aussi dans l'histoire de Hanoukka. Dans un premier temps, la civilisation grecque laisse penser qu'elle est lumière. Mais en réalité, la pensée grecque qui ne se base que sur l'intelligence de l'homme cache la lumière essentielle, la lumière divine créative, capable de compléter le monde, capable de rendre le monde parfait. Il est clair que la civilisation grecque est arrivée à la compréhension de la nature, mais elle n'est pas capable de combler les défauts de la nature. Et voilà que en allumant la menorah, les rachmonaïm ont fait apparaître cette dimension de cette lumière totale qui est une lumière créative, cette lumière qui permet de dépasser la nature, qui permet de la compléter. Et dans notre paracha, vous savez que le pharaon a deux rêves. Dans les deux rêves que nous allons brièvement rappeler, le pharaon voit quelque chose qui est très surprenant. Dans le chapitre même à l'Eve au verset Kaf, d'accord ? Alors nous allons lire maintenant ce verset. Vatochana haparot ha rékot dans un premier temps le pharaon voit sept vaches grasses briotes et ces sept vaches font référence aux sept années d'abondance et les années qui vont suivre sont marquées par sept vaches maigres. Mais il y a une précision très importante, c'est que les vaches maigres vont engloutir les vaches qui sont grasses. Comment une chose pareille peut-elle se faire ? pourquoi ne pas suivre simplement les vaches maigres aux vaches grasses ? Pourquoi annoncer que les vaches maigres vont engloutir les vaches grasses ? Deuxième expérience dans le rêve, ce que vous avez encore sous les yeux. il y a donc les épis de blé. Les épis de blé qui évidemment les premiers sont des épis avec très gras qui contiennent des grains de blé très gros et ça il y en a sept. Et ensuite qu'est-ce qui va suivre ? Il va y avoir sept épis de blé maigres qui semblent ne pouvoir rien avoir et voilà que ces sept épis maigres vont avaler, engloutir. Regardez ce qui est marqué dans le verset Kavdalet Vativlana Hachibolim Adakot et Tcheva Hachibolim Hatovot Incroyable ! Pourquoi dans les deux cas il y a ce phénomène d'engloutissement ? Pourquoi les vaches maigres engloutissent les vaches grasses ? Pourquoi les sept épis de blé maigres qui sont sans rien squelettiques engloutissent les sept épis qui étaient gras qui montraient des années réussies ? Il nous dit quelque chose d'extraordinaire Il y a ici évidemment la dimension de la lumière et de la dimension de l'obscurité en réalité dans l'obscurité est contenue la lumière dans l'obscurité est engloutie la lumière l'obscurité n'est pas un être par lui-même il n'existe pas par lui-même l'obscurité n'est qu'un écran dans les sept vaches maigres sont intégrées les sept vaches grasses et voilà que Youssef va lui trouver la solution à cela quand il va proposer au pharaon d'accumuler pendant les sept années toute la moisson qui va être donnée en abondance à l'Égypte il va expliquer que ces sept années peuvent nourrir les sept années qui vont être des années de famine en réalité le secret de ces rêves est dans cela c'est pour cela que le pharaon n'avait pas accepté l'explication de ses conseillers qui ne voyaient que des années qui se succédaient après la lumière les ténèbres et pour eux ça se termine par les ténèbres et pour les conseillers du pharaon la réalité se termine par la famine par la faim par quelque chose auquel il n'y a pas de solution Yosef est l'homme qui est capable de toujours faire apparaître la solution à ce qui semble être bloqué dans le cycle naturel il annonce au pharaon que dans les sept vaches maigres sont contenues les sept vaches grasses si on sait comment s'y prendre on finira par faire dissiper l'obscurité par la lumière qui est contenue dans l'obscurité c'est la lumière à précéder le rocher et ensuite Akkadosh Bauch Hu en présence du rocher qui est dans la création demande à ce que se fasse lumière c'est à dire qu'elle apparaisse du rocher qu'elle arrive à se filer en chemin dans le rocher la force de Yosef est à ce niveau là la force de Yosef est de savoir que dans tout ce qui est obscurité se cache déjà la lumière la lumière a précédé l'obscurité la lumière était avant l'obscurité sans la lumière créative l'obscurité n'aurait servi à rien parce que l'obscurité n'existe pas en elle-même l'obscurité n'est là que pour obnibuler momentanément la lumière créative pour lui permettre d'apparaître progressivement et petit à petit cette lumière se fait voilà ce que l'on apprend dans l'histoire de Hanoukka qu'est-ce qu'on apprend dans l'histoire de Hanoukka on apprend dans l'histoire de Hanoukka que les Grecs avaient réussi à s'emparer du monde que leur civilisation profondément était une civilisation de rocher qui ne permettait pas de compléter la nature de faire avancer le monde il n'y a pas dans la civilisation grecque quelque chose qui permette d'aller d'au-delà du déterminisme naturel des lois aussi bien du monde que des lois qui dictent le devenir de l'homme on se contente de constater ces lois-là on ne peut pas aller au-delà des lois ça c'est installer l'idée du rocher or le but de la Torah qui n'est le mitzvah v'eto ara or est d'arriver au verset d'après au verset d'après qui est va yomer elokim yei or va yei or maintenant vous connaissez tous probablement l'allusion extraordinaire que les sages ont trouvé c'est que le mot or le mot lumière est le vingt-cinq mième mot de la Torah le vingt-cinq mot vingt-cinquième mot de la Torah est le mot or c'est-à-dire qu'après que l'on ait passé ce temps où petit à petit l'obscurité s'est installée parce que vous savez que depuis le mois de Tichri en réalité les jours se sont raccourcis l'obscurité s'est de plus en plus installée la nuit est devenue de plus en plus longue j'ai entendu une très belle allusion que les dernières lettres des mots Tichri Heshvan et Kislev les dernières lettres Tichri Yud Heshvan Nun Kislev Vav c'est le mot Yavan en réalité c'est ça l'idée de la Grèce c'est que petit à petit l'obscurité s'installe et que on doit vivre dans un monde qui est obscur parce qu'il est dicté par des lois qui sont aveugles or l'aveugle est dans les ténèbres est venu Yosef qui a été éduqué par son père et qui a déjà évidemment connu dans son ascendance des hommes qui ont compris que dans la réalité nous étions là pour faire surgir la lumière qui est déjà contenue dans les ténèbres et à chaque fois que l'on constate qu'il y a obscurité qu'il y a ténèbres en approfondissant on trouvera cette petite fiole d'huile qui est restée d'huile pure qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol qui rend dans le Kodesh à Kodashim au fin fond de notre âme au fin fond de l'âme du monde se cache cette petite lumière qui était couverte par une obscurité épaisse mais elle était contenue elle était déjà présente on n'a pas besoin d'inventer la lumière la lumière existe et réside au fin fond de ce Khocher et à Kodesh Baruch Hu Sam Ketz la Khocher c'est-à-dire qu'il permet à la lumière d'apparaître Yotsev Or Ouvoré Khocher Khocher est un niveau qui est plus élevé plus loin de nous que la lumière la lumière est déjà dans le monde de Yotsev Or quelque chose où il y a déjà une forme dans le Khocher il n'y a pas de forme dans Yotsev Or il y a une Sura il y a une Yetzira c'est la Yetzira de la lumière fondamentale qui a permis la création du monde et aussi la création de l'homme c'est beaucoup plus près de nous et Yotsev explique ça au Favreau il dit sache une chose c'est que vous en Égypte vous êtes des hommes de la nuit du Khocher comme ça va arriver lors des diplées qui vont révéler qui vont révéler l'essence de l'Égypte et Yotsev est celui qui est mocif au l'air ou mocif celui qui va et qui va rajouter qui va permettre à la lumière qui était contenue déjà dans l'obscurité d'apparaître les vaches grasses étaient cachées dans les vaches maigres et Yotsev l'a révélé au Pharaon les épiques gros et maigres et gras étaient contenus dans les épiques maigres et Yotsev va le révéler et c'est lui qui va être capable d'agir pour empêcher la famine de l'Égypte et la famine du monde entier et nous Israël c'est ce que nous avons fait alors que le monde était complètement dominé par la Grèce qui semblait être l'Empire qui allait tout dominer voilà que ce petit peuple cette petite flamme cette petite lumière va apparaître d'entre les ténèbres pour finalement les dissiper et nous permettre à nous de réaliser cela encore et de plus en plus de nos jours par tout ce que nous faisons et ce dont nous agissons pour dissiper ces ténèbres qui sont dans le monde alors je vous souhaite pour le jour qui nous attend Shabbat shalom « Shabbat shalom » C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?